Vous l'avez dit, ça commence à devenir une habitude. Après la canne, la canne de beach soccer, le Chan. Cette fois, ce sont les Lyon-Saux qui ont reporté la canne U20. Et pourtant, on s'attendait à une finale disputée et serrée. Parce que d'abord, c'était un derby. Et ensuite, parce qu'on avait face à face les deux meilleures défenses de la compétition en ayant encaissé aucun but depuis le début de la compétition. Mais d'entrée de jeu, le Sénégal impose son tempo. Suleymane Faille profite de la sortie manquée du gardien Gambian sur ce centre d'Amidou Diop pour placer sa tête. et ouvrir le score alors qu'on ne joue que depuis 6 minutes dans cette finale. Un but qui vient donc confirmer la belle entame de match des Lyon-Saux qui vont continuer à se montrer dangereux. Les hommes des Malik Daff ne sont pas loin de faire le break à la 29e minute. Mais cette fois, le gardien Gambian sort les grands jeux sur cette double occasion. On va y voir encore cet actionnant. C'est donc logiquement, regardez, à la 56e minute que le Sénégal marque ce deuxième but avec Lamine Kamara au départ. et Mamadou Lamine Kamara à l'arrivée. Le joueur de Berkane qui permet donc au Sénégal de miner de deux buts. La finale, elle est pliée. Mais le Sénégal va continuer à assurer le spectacle dans cette finale. A l'image, regardez, de cet enchaînement. Contre de la poitrine, geste acrobatique de Sandro Diallo qui a failli inscrire l'un des beaux buts de ce tournoi. Le Sénégal passe à côté du cadre. En face, les jeunes scorpions totalement inoffensifs pour leur première apparition à ce stade de la compétition. Ils ont cadré le moindre tir. Zéro tir cadré pour la Gambie dans cette finale. Il n'y a quasiment pas eu match. Le Sénégal a largement dominé. On se montre dangereux dans les arrêts des Jeux, comme sur cette lourde frappe qui vient s'écraser sur la barre transversale. Après trois échecs en finale de la Cannes-U20 en 2015, 2017 et 2019, le Sénégal inscrit enfin son nom au palmarès de la compétition après un parcours messieurs historique. Ses victoires en montant des sorties, 14 buts marqués et zéro encaissé. Et pourtant, la Gambie avait été un très bel adversaire, a priori, sur cette compétition. Foussini, vous avez accompagné Charles sur le Canal Afrique et la Club pendant toute la compétition. Et vous avez pu constater à quel point le Sénégal avait dominé ce tournoi ? Oui, bien sûr, ils ont bien débuté. D'abord avec une victoire face au Nigeria, un but à zéro. Ensuite, ils ont pris confiance en eux. Ils ont eu deux renforts de taille avec Lamin Kamara, qui est peut-être le meilleur joueur du dernier chan, et Pape Diallo qui a été très bon, qui a été étincelant aussi lors du chan. Avec un but admirable. Donc ils sont venus amener cet esprit, cet état d'esprit collectif qu'ils ont pu démontrer à tout le monde en Algérie. Donc voilà, le Sénégal, avant, abordait des compétitions pour gagner des matchs. Maintenant, ils y vont pour gagner tout simplement la compétition. Et le tournoi, tout simplement. Philippe, quand on regarde la composition de cette sélection sénégalaise, on se rend compte qu'il y a pas mal de représentants de Génération Foot, par exemple. Oui, Génération est très en pointe. C'est un des clubs formateurs qui a une très belle académie au Sénégal. Et puis, même si cette année en championnat, c'est pas terrible, mais la plupart de ces joueurs, ils jouent en Ligue 1. C'était déjà le cas au chan, hein ? Oui. La Génération Foot avait placé beaucoup de joueurs dans la sélection. Mais bon, cette année, ils ne sont pas bien classés, mais il se trouve que ces joueurs, ils jouent quand même en Ligue 1. Donc voilà, ils ont… Et puis, il y a une autre caractéristique quand même, c'est qu'il y avait quand même 4 joueurs, enfin dans l'équipe titulaire, il y a 4 joueurs de Génération, ça vous a raison de le souligner, mais il y a aussi 4 joueurs qui jouaient déjà à l'étranger. Et que, alors ça, c'est bien de la part de la Fédération Sénégalaise, elle les a fait libérer, elle a fait en sorte qu'ils soient libérés, parce que c'est pas évident, en plein milieu des championnats, c'est pas évident. Et ces joueurs qui jouent, il y en a un au Dynamo Kef, un en Belgique, etc. Un en Espagne et un au Maroc. Donc, ces joueurs, bon, c'était un appui important aussi pour l'équipe sénégalaise. Claude, donc un nouveau triomphe pour le Sénégal, après tant d'années d'échecs au plus haut niveau. Quelle est votre explication à cette domination sans partage désormais ? Fousséni et Philippe ont un peu démarré, à savoir que ce qu'il leur fallait, c'était casser cet incroyable plafond de verre qui n'arrivait pas à fracturer avec une victoire à la canne. Il a suffi de ça ? Casser ce plafond de verre et tout se débloque ? Non, parce que le Sénégal n'avait jamais rien gagné dans aucune catégorie. C'est ça qui est... En beat soccer. Oui, en beat soccer, vous avez déjà gagné. En beat soccer, c'est quand même un petit peu décalé par rapport au terrain. Mais Charles le disait, ils avaient fait quand même plusieurs finales, trois finales perdues. Donc, ce qui veut dire qu'ils se préparent depuis très longtemps. On sait qu'il y a longtemps que cette équipe doit gagner une Coupe d'Afrique du Nation. Je peux en parler en conscience de cause, parce que je pense qu'en 92, on avait la meilleure équipe, mais là, c'est pas le meilleur entraîneur. Donc, le Sénégal n'a pas gagné la Coupe d'Afrique du Nation. D'accord, c'est bien noté. Mais à partir du moment où ils l'ont gagné, ils ont capitalisé tellement de confiance dans toutes les catégories d'âge que maintenant, ils arrivent effectivement pour gagner une compète et pas pour pratiquer un beau football qui, à l'arrivée, se terminait par une défaite cruelle au tir au but ou par un match raté, par un manque de réalisme. Maintenant, c'est véritablement devenu un très, très grand pays de football. Mais grâce à toutes ces académies, grâce à ces écoles de football qui font floresse au Sénégal où ils forment vraiment des joueurs avec des très, très bons éducateurs. Parce que la qualité, elle est là. Et c'est ce pourquoi je me bâti toujours. C'est qu'il faut vraiment mettre le paquet sur la qualité des éducateurs parce qu'après, les jeunes joueurs en profitent un maximum. Et les jeunes joueurs, par exemple, Lamin Kamara, qui est le dénominateur commun des victoires au Châne et à la Cannes U20. Il a d'ailleurs été élu meilleur joueur de ce tournoi, de cette Cannes U20. Quel avenir vous lui prédisez à ce jeune joueur qui n'a que 19 ans ? Oui, de continuer à travailler sérieusement. Il a bien débuté. Il a bien débuté, mais maintenant, il va devoir faire ses preuves en Europe. Donc, avec toutes les exigences qu'on connaît, ne pas céder aux tentations qu'il peut y avoir ici. Donc, voilà, il a l'air sérieux, en tout cas. Il a énormément de qualité. On a pu le voir sur les coups de pied arrêtés. S'illustrer à la fois sur le Châne, puis sur la Cannes U20, sur deux tournois qui sont un petit peu différents, c'est quand même un vrai signe de qualité. Oui, bien sûr. Déjà, il est passionné. Il aime ce qu'il fait. Il aurait pu voir ça comme... C'est-à-dire, on joue avec le Châne, on redescend. C'est comme si on était « rétrogradé », entre guillemets. Mais il y va, il est exemplaire. Et il confirme son talent. Il a pris ses responsabilités. Il a marqué des luttes. Il s'est comporté en leader. Là, on voit vraiment un joueur qui est en pleine confiance. Donc, c'est à lui de continuer sur cette dynamique. Il y a pas mal de joueurs qui viennent en Europe et se relâchent, qui tombent dans la facilité. Lui, il doit conserver cet état d'esprit. Alors, Ossimen avait fait un doublé de ce genre-là. Je crois, U17, U23. Pourtant, il y a un gars, il y a 6 ans. Il a fait U17 et il avait enchaîné U23. Il avait gagné les deux, la suite. 2015. C'est ça, oui. Il avait quel âge ? Alors, il avait 20 ans ? Ouais, bon. Ne parlons pas de ces sujets-là. Est-ce qu'on sait déjà qu'il doit rejoindre le FC Metz, la faveur du partenariat avec Génération Foot ? Est-ce qu'il peut avoir une trajectoire à la Sadio Mane, selon vous ? Oui, mais il a le talent au départ. Après, Sadio Mane, on sait à quel point il a été sérieux. Il a bossé, il n'a pas arrêté de progresser à tous les points de vue, dans son efficacité devant le but, dans sa quantité de courses, concernée par la récupération collective. Donc, on l'a dit, maintenant, c'est lui. Ça dépend de lui, de son entourage immédiat. C'est là où, quelquefois, il faut être vigilant. Il ne faut pas penser que d'un seul coup, on est devenu... C'est le meilleur joueur du monde. Après, c'est le travail, mais le talent, il l'a. Il pourrait être appelé par Aloucissé, dès le prochain rassemblement ? Vous êtes trop tôt encore ? Je crois que non, ce n'est jamais trop tôt. Moi, j'ai toujours eu l'habitude de prendre des jeunes joueurs, même à 16 ou 17 ans. Et ça vaut le coup de prendre, même dans un groupe assez élargi, où ils ne joueraient pas ? Ils gagnent du temps. Oui, ils gagnent du temps. Je ne veux pas ramener mon expérience, mais quand j'ai pris Samuel Leto à la Coupe du Monde en France, je lui ai dit au départ, tu ne joueras pas du tout. C'est en 1998. C'est en 1998, tu ne joueras pas une minute, mais tu vas gagner beaucoup de temps à participer à l'aventure d'une Coupe du Monde. Finalement, il a joué un petit peu contre l'Italie. Mais moi, j'ai toujours pensé qu'il fallait régénérer les équipes nationales avec des jeunes joueurs locaux, pour leur permettre de progresser plus vite. Et surtout pour le Sénégal, dans un secteur où ils doivent commencer à se renouveler. Penser à la relève, oui. Chéro Kouyaté, Idrissa Ghanagheï. Voilà, on a du talent dans ce registre-là. Oui, ils ont tous 30 ans, c'est vrai. Charles, vous gardez la main pour nous dire ce que deviennent les meilleurs buteurs de ces cannes U20 d'une manière générale. Fortune diverse, on peut le dire, pour les anciennes pépites de la canne U20, qui reste la compétition la plus prisée des recruteurs européens. Parce que les joueurs, souvent, qui s'illustrent dans la compétition, ont plus de 18 ans et peuvent donc, à l'issue de cette compétition, signer directement des décontrats pro. Même si le meilleur joueur de l'édition 2021, Abdoul Fatahou Issahakou, le Ghanéen, a dû attendre un an et sa majorité pour rejoindre le Sporting Portugal, où il joue aussi bien avec la réserve qu'avec l'équipe première. Et le meilleur buteur l'Ougandais, Daniel Karkouza, joue quant à lui dans le championnat égyptien, en provenance de la Lettonie, où il n'a pas vraiment réussi à s'imposer. En 2019, le meilleur joueur et le meilleur buteur étaient tous sénégalais. Moussandiaï joue à Anderlecht et Amadou Diandiaï à Neuchâtel, en Suisse. Mais les joueurs des sept générations à avoir vraiment percé sont les Maliens El Bilal Touré, du côté d'Almeria, son compatriote Mohamed Kabara, de l'AS Monaco, et puis le Burkinabé Issa Kabore, le latéral droit de l'Olympique de Marseille. L'année 2017 nous a offert aussi quelques talents que vous connaissez très très bien. Le MVP et meilleur joueur, le Zambien Patsundaka, qui a bien progressé et joue aujourd'hui à Leicester. On peut aussi citer le Sénégalais Crépin Diathèque, qui était le capitaine de l'équipe sénégalaise finaliste cette année-là face à la Zambie, qui joue donc à Monaco, et puis l'égyptien Omar Marmouch, qui joue donc dans la Bundesliga du côté des Wolfsburg. Est-ce qu'on peut considérer que la Canuvin est un accélérateur de carrière ? Ah oui, bien sûr. Bien sûr, c'est des joueurs qui se mettent en valeur dans le continent. On sait que c'est regardé, de toute façon. On sait qu'on va trouver des joueurs qui sont bien formés, qui peuvent s'adapter très rapidement au football européen. Après, moi, je dis encore, ils ont tout approuvé. Quand ils arrivent, ça ne doit pas être un aboutissement. Ils doivent continuer à travailler et maintenir l'état d'esprit qu'ils ont, ce qui leur a permis justement de franchir ce palais. On sait que c'est très regardé, dit Fousséni. Vous avez ce sentiment-là aussi, que c'est une compétition qui est scrutée à la loupe ? Oui, U20 et U17, deux tournois où les recruteurs se déplacent le plus, même peut-être pratiquement plus qu'à la Cannes, en fait, puisqu'à la Cannes, globalement, ils connaissent la plupart des joueurs qui sont pour 60-70% déjà en Europe, ou en tout cas à l'étranger, donc qui sont déjà dans des circuits différents. Donc les deux compétitions qu'ils regardent le plus, c'est U20 et U17. Là encore, il y avait beaucoup de recruteurs qui étaient présents, bien évidemment. Au Chad aussi, de plus en plus. De moins en moins. Mettez-vous d'accord, Michel ? Le Chad, non, il y en avait très peu. Là, il y en avait un peu plus. Quand j'étais au Cameroun, il y avait beaucoup, beaucoup de recruteurs au Cameroun pour le Chad. Donc il y en avait peu en Algérie. Parce que c'est là où il peut y avoir des joueurs inconnus aussi, qu'on peut découvrir dans ce championnat. Souvent, ils n'ont plus un âge intéressant. Ils n'ont plus un âge intéressant, souvent, pour les recruteurs. Ça dépend. Parce que ce ne sont pas tous les pays qui ont des bonnes équipes de moins de 17 ans et de moins de 20 ans. Vous pouvez, dans certains pays, retrouver des équipes, Chad, de très bons niveaux, mais au niveau des jeunes, on n'a pas réussi véritablement à placer les équipes nationales en phase finale de Cannes. Voilà donc pour la Cannes-UV, on enchaîne avec la...